Signe astrologique, comment calculer ascendant sans se tromper ? Beaucoup d'entre nous se demandent quels sont nos autres signes en dehors du traditionnel signe astrologique. Si celui-ci impacte énormément notre vie, les autres signes annexes, signes ascendants et signes descendants, sont tout aussi importants pour bien cerner les traits de personnalité de chacun. Mais, afin de pouvoir le découvrir, les calculs qu'on imagine devoir faire nous effraient. En réalité, ce calcul consiste aujourd'hui en une simple recherche basée sur quelques éléments. Rien de bien méchant. Le signe lunaire et le signe ascendant se calculent tous les deux de la même manière. Vous aurez besoin des éléments suivants, date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Ces informations, en particulier l'heure, servent à déterminer la position de la Lune et du Soleil à l'instant précis de votre naissance. Si vous souhaitez avoir le résultat le plus précis possible, l'heure exacte sera nécessaire. Sinon, un créneau horaire de naissance peut déjà être un bon début. A noter que le signe lunaire a quasiment la même influence que le signe solaire sur la personnalité des femmes. Tout comme les onze autres signes astrologiques, le mystérieux Verseau, 21 janvier à 19 février, ne possède pas d'ascendant attitré. Cela est dû au rôle essentiel de l'heure de naissance. Prenons devenu au monde par exemple. L'ascendant Verseau par contre a son signe descendant propre, le signe lion. Les ascendants Verseau sont des personnes créatives et joyeuses. Le signe descendant concerne les rapports aux personnes qui vous entourent, relations amicales, amoureuses, professionnelles, etc. Et contrairement aux signes solaires, les signes ascendants vont de pair avec leurs descendants. En effet, ils se situent à l'exact opposé sur une carte du ciel. Le signe descendant se positionne à l'ouest et le signe ascendant à l'est. Ce qui donne, pour chaque ascendant. Ainsi, si on reprend l'exemple du nourrisson né le 9 février, entre 5h et 6h40. Décryptage, ce garçon verra son entourage proche comme une source de réconfort. Il aura en revanche tendance à être plus prudent avec les personnes qu'il ne connaît pas. Et exprimera difficilement ses sentiments. Une fois que vous découvrirez vos quatre signes, vous serez sur la bonne voie pour découvrir votre moi profond. Pour en savoir plus sur l'astrologie découvrez l'horoscope 2023, toute l'année qui vous attend, signe par signe.